Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui, mercredi 16 mai 2018, je vais répondre à une question qui m'a été posée par courrier électronique, à savoir, comment installer Wine sur Calculate Linux ? Parce que, dans le message qui m'a été adressé dans la journée, j'ai pris un fichier exécutable, un petit jeu exécutable que j'avais dans mes documents, et donc, voilà, on ne peut pas, c'est un fichier exécutable Windows, on ne peut pas le lancer, bon là j'ai le Dosbox qui est installé aussi, on ne peut pas le lancer par défaut sur Linux, il faut installer Wine pour exécuter des programmes Windows, ou si vous voulez installer par exemple Microsoft Office, vous devez installer Wine, si vous voulez installer Steam par exemple, si vous voulez installer Steam version Windows, pour pouvoir jouer à vos jeux qui sont exclusivement Windows sur Wine, sur Linux, vous devez installer Wine. Si j'ouvre un terminal, ici, voilà, et que je vous mets un petit EX Wine, vous allez voir, il en existe plein, donc j'ai désinstallé, juste avant de faire la vidéo, mon Wine pour vous montrer l'installation. Donc ici, voilà, on a plusieurs Wines disponibles, on a Wine Vanilla, qui est disponible dans toutes ces versions-là différentes, avec la version 3.0 qui est stable, et avant, et celle d'après qui ne sont pas stables. On a Wine Staging, qui est disponible aussi, toutes les versions sont non notées stables. On a Wine D3D9, pareil, qui est tout instable, on a Wine Any, qui est tout instable également. Donc si on se rend sur le site de Wine, vous allez voir, hop, voilà. Donc la dernière version stable de Wine, c'est la version 3.0.1. Donc grosso modo, avec la version 3.0, on est bon. Et la version 3.8, c'est la version de développement. C'est pour ça que certaines versions de Wine ont, au-delà de la version 3.0, que des versions non stables. Donc la dernière version stable de Wine, c'est la version 3.0. Ici, sur Calculate Linux, moi, ce que je vous conseille d'installer, c'est le Wine Vanilla, qui est en fait le logiciel Wine, donc l'implémentation de Windows sur Unix, Wine, sans patch additionnel. C'est vraiment le Wine officiel, sans bidouillage. Donc pour installer Wine, vu que le paquet Wine n'existe pas, vous pouvez installer donc Wine Vanilla. De fait, il va y avoir plein de dépendances qui vont s'installer nécessaires au bon fonctionnement de Wine. Ici, vu que j'ai désinstallé Wine juste avant de faire la vidéo, il va m'installer que ce paquet. Donc je fais sudo-emerge-av-wine-vanilla. Voilà. Je vous mets-av pour vous voyez le détail de ce qui se passe à l'installation. On met son mot de passe root, bien sûr, on met le bon. Voilà, c'est celui-là. Parce que je jongle entre deux mots de passe en ce moment. Et je n'ai pas encore changé celui de ma machine. Donc, l'installation de Wine Vanilla, elle est très simple. Tous les paquets sont binaires, donc il y aura zéro compilation sur Calculate Linux. Si vous êtes sur Gen 2, il y aura de la compilation de fait. Voilà. Donc il m'installe Wine avec toutes ces options-là. Donc c'est parfait par défaut. Tout fonctionne bien. Sur un système 64 bits, vérifiez que vous avez bien le 32 qui est affiché en rouge, qui vous permettra d'avoir la possibilité de lancer Wine en version 32 bits uniquement. Là, on va mettre Yes. Et il nous installe Wine directement. Une fois que Wine est installé, ce qui est le cas présentement, vous avez dans le menu, normalement, un sous-menu Wine qui s'affiche. Alors, moi, j'avais désactivé ce sous-menu Wine. Donc je ne sais pas si en désinstallant ou en réinstallant, il va réapparaître ou pas. Non. Ouais, il a réapparu. Donc Wine, ou peut-être que je ne l'avais pas masqué, je ne sais pas. Et donc là, vous avez tous les programmes et fonctionnalités de Wine. Donc vous avez configuré Wine, ici, qui lance le configurateur de Wine, où vous pouvez sélectionner la version de Windows, les bibliothèques, enfin, gérer pas mal de choses. Et maintenant que c'est installé, eh bien, si je double-clique sur mon programme, mon programme Windows se lance. Et voilà, je peux jouer. Et ça marche. Bien sûr, on n'est pas bon. Donc, il faut être un peu meilleur que ça. N'est-ce pas, Adrien ? Voilà. Voilà. Donc là, mon jeu fonctionne. Et donc, si je lance d'autres programmes qui sont faits pour Windows, eh bien, ça va fonctionner. Il n'y aura pas de souci. Avec Wine, tout marche. Donc là, si par exemple, je vais chercher, je ne sais pas, moi, VLC, je vais prendre la version Windows de VLC, exprès. Voilà. Donne l'autre VLC. Voilà. OK. On prend VLC. On ouvre direct. Et donc, forcément, Midori plante, sinon c'est pas drôle. On va peut-être prendre autre chose. Alors, VLC. Voilà. Hop. Je me rends ici. Windows. Tac. Donc, tac. Enregistrer. Voilà. Et donc, si je vais dans mon dossier téléchargement, qui est un bordel sans nom, donc, je vais vous épargner ça. Hop. 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 Et que VLC n'est pas encore téléchargé. Voilà. Donc, je le coupe ici. Je vais le remettre là. Voilà. Et donc, je double-clique sur VLC. Et bien, voilà, on voit Wine qui se lance. Et donc, ça s'installe. Voilà. Donc, on peut installer VLC. Et on peut installer, donc là, dans l'exemple, je vous installe VLC. Mais vous pouvez exécuter n'importe quel programme Windows, quel qu'il soit. Et après, il fonctionne directement. Voilà. Hop. On a un VLC. Un VLC qui est prévu pour Windows. Alors, voilà. On va mettre sur le bon écran. Donc, c'est le VLC Windows, mais qui fonctionne sous Linux. Voilà. Et après, bon, bien sûr, on a toutes les fonctionnalités. On peut désinstaller un logiciel. Voilà. Hop. Toc. On désinstalle VLC. Bref, on a vraiment toutes les fonctionnalités disponibles de Wine. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura dépanné la personne qui m'a demandé comment installer Wine et puis qui servira peut-être pour d'autres personnes. Tout ça pour vous dire que, finalement, c'est quand même pas sorcier d'installer Wine sur Calculer Linux. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.